Ces deux défaites face au Japon et au Danemark. Le sélectionneur français très critiqué après cette nouvelle contre-performance a de nouveau fait tourner son effectif. Lui qui a déclaré ne pas vouloir démissionner. A côté néerlandais, Ryan Robben débute pour la troisième fois sur le banc de touche. Les lions indomptables, soucieux de ne pas quitter l'Afrique du Sud sans victoire, montrent de l'envie dès le début de la rencontre. Ils cadrent la première frappe à la cinquième minute. Belle séquence de jeu à une touche de balle et Aurélien Shejou frappe des 20 mètres. Martin Stekalenburg ne se laisse pas surprendre. Du spectacle sur le terrain comme dans les tribunes du Greenpoint Stadium avec cette ola orange. La vingtième minute maintenant lancée à la limite du hors-jeu. Robin Van Persie réussit un superbe enchaînement avec tout de même une main au passage. Contrôle limite de la poitrine et frappe de volet. Souleymane Amidou réussit sa première intervention sur cette tentative du gaucher néerlandais. Les Pays-Bas prennent peu à peu le contrôle du match. Chez Raphaël Van Der Waart oblige ensuite le gardien camerounais à un nouvel arrêt sur Koufran. 36e minute. La sélection Batave finit par concrétiser sa domination. Une-deux entre Robin Van Persie et Raphaël Van Der Waart dans la surface de réparation. L'attaquant d'Arsenal a conclu du droit entre les jambes de Souleymane Amidou. Son 15e but en sélection. A la pause, les Pays-Bas mettent 1-0 et conservent leur invincibilité dans ce mondial. Au retour des vestiaires, Robin Van Persie, très en vue, met encore Souleymane Amidou à contribution avec cette frappe dans un angle compliqué. Les Lyons indomptables qui n'ont plus que leur honneur à sauver au Kent un pénalty à la 64e minute. Sur un coup franc de Jérémy, Raphaël Van Der Waart commet une main grossière. Samuel Eto'o, auteur du seul but camerounais de ce mondial sans charge. Le capitaine des Lyons transforme en puissance. Eto'o inscrit son 46e but pour le Cameroun. Un but partout. Mais les Pays-Bas veulent terminer la phase de poule avec 3 victoires. 83e minute. Ariane Robben est entrée en jeu depuis 10 minutes. Il est superbement lancé par Wesley Snyder. L'élié du Bayern temporise, rentre sur son pied gauche et enroule sa frappe. Souleymane Amidou est sauvé par son poteau. Mais Clasian Nuttelard est également entré en cours de match. Marque dans le but vide son 16e but pour les Pays-Bas. 2-1 score final. Carton plein pour les Néerlandais qui ont remporté leurs 3 matchs de poule. Les Camerounais terminent le bon dernier avec 3 défaites.